Bonjour François-Olivier Gisbert Bonjour Laurence Éditorialiste, écrivain, auteur d'une histoire intime de la 5ème République chez Gallimard Bonjour Yohann Gillet Bonjour Journaliste politique, alors messieurs je ne sais pas si vous allez regarder le défilé du 14 juillet ou plutôt le Tour de France vous d'ailleurs ? Ce sera le 14 juillet Et François-Olivier ? Ce sera le 14 juillet 14 juillet pour Yohann et François-Olivier, le Tour de France ou le 14 juillet ? Moi c'est plutôt le Tour de France mais j'aime bien le 14 juillet aussi, je vais regarder volontiers Je suis content qu'il n'y ait pas l'interview de Macron parce qu'on l'entend tout le temps Il se tait le seul jour où d'habitude le président parlait C'est très bien, c'est de bonne nouvelle C'est de bonne nouvelle, vous êtes un peu comme nos auditeurs Un jour sans Macron, on va le voir quand même l'unité du 14 juillet et on défilait bien sûr C'est une autre chose, il faut que ça continue les traditions En même temps, il a déjà tout dit dans sa récente lettre aux Français, dirait certains Mais ce 14 juillet, est-ce que pour lui c'est l'occasion surtout d'incarner la permanence de l'État Dans le rôle de chef des armées, Yohann Gillet ? Ah bah écoutez, oui, c'est... Si vous voulez, c'est le dernier rôle qui va lui rester aujourd'hui quoi C'est le dernier rôle qui va lui rester aujourd'hui C'est-à-dire que c'est la seule armée qui est véritablement encore en marche Où les troupes tiennent Où il a le sentiment de pouvoir finalement continuer S'inscrire dans une espèce de continuité d'État année après année Si vous voulez, il est le chef des armées Et j'ai presque envie de dire... Alors désarmé en deux mots, pas désarmé Parce que sur le plan politique, il est effectivement totalement désarmé Et il me semble, si vous voulez, qu'Emmanuel Macron est en train de revenir au seul rôle Qui devrait être celui du président de la République C'est-à-dire celui de présider, celui d'être garant des institutions Et non pas celui qui consiste à gouverner Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une situation Qui ne peut que constater avec beaucoup de désolation C'est-à-dire, il s'est rendu compte quand un président gouverne Et qu'il gouverne excessivement Eh bien, il se retrouve en position de ne plus pouvoir étonnamment présider le pays Le président de la République, il est au-dessus de ça C'est ce qu'il a essayé de faire passer dans sa lettre qu'il a écrite aux Français Le problème, c'est que c'est trop tard Puisqu'il a déjà été en position de se mettre à la place du Premier ministre Or, il aurait pu laisser le Premier ministre gouverner Donc maintenant, il ne lui reste plus que les armées, effectivement Et il est là dans un rôle un petit peu de décorum, on va dire Un chef désarmé, désarmé en deux mots Qu'est-ce que vous en pensez, François-Olivier Gisbert ? Il ne lui reste plus que ça, entre guillemets ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yohann Gili Que je salue au passage, d'ailleurs Je suis tout à fait d'accord pour une raison très simple C'est que, vous savez, on nous dit sans cesse Il faut changer les institutions de la Ve République La Constitution, ça ne marche pas Il faut une Ve République La vérité, et il y en a très très bien dit C'est qu'on ne respecte pas la lettre de la Constitution Puisque ça marchait très bien au début Puisqu'il y avait une répartition Vous savez, c'est écrit dans la Constitution Le président préside, le gouvernement gouverne C'est le gouvernement qui fait la politique Et ça s'est passé comme ça sous le général de Gaulle On disait, le général de Gaulle, lui, il s'occupait de la France C'est ça, c'est vraiment le rôle du président de la République De s'occuper des grands sujets De ce qu'on appelle souvent le régalien Et puis, ensuite, le Premier ministre, lui, il s'occupe des Français C'était Pompidou, on lui dit qu'il s'occupe, lui, des Français Et puis, ça a été la même chose, on peut dire Pendant une période, un peu sous Pompidou C'était la période aussi, la même chose sous Giscard Puisqu'il y avait un Premier ministre très puissant A la fin du septennage Giscard, c'était Barre Et Giscard le laissait gouverner Et là, ce système-là était totalement perverti Je dirais, ça a commencé un peu avec Mitterrand Mais ça s'est aggravé sans cesse depuis C'est-à-dire que le président est à la fois Depuis, d'ailleurs, je dirais surtout La réduction du mandat présidentiel De 7 à 5 ans C'est-à-dire ce qu'on appelle le quinquennat Qui fait évidemment des présidents Qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes Une sorte d'américanisation, d'ailleurs, de la vie politique Et bien, le système est totalement perverti Effectivement, le président, il préside, il gouverne Et finalement, à la fin, on a le sentiment Qu'il ne fait plus grand-chose Parce qu'il est partout, il fait tout Et vous savez, quand on fait tout, on ne fait rien Le président préside, le gouvernement gouverne Alors, il ne va pas gouverner pour longtemps Jusqu'à mardi Forcément, on imagine déjà la tête des ministres Dans les tribunes On va forcément scruter peut-être de très près Je ne sais pas moi Les visages de Gabriel Attal Ou de Gérald Darmanin Dont le président Macron a dénoncé Au hasard Le spectacle désastreux des ambitions dans son camp Quelle image aussi du gouvernement Va-t-être renvoyée aux Français ? Bon, en même temps, ils vont peut-être plus Regarder le défilé Que les tribunes présidentielles En même temps, Johan Gillet Écoutez, ça me rappelle Un commentaire qu'on avait fait Avec France, me semble-t-il Il y a un peu plus d'un an maintenant Où on avait parlé d'Emmanuel Macron Où on l'avait comparé un peu Et je m'en étais un peu voulu D'avoir fait cette comparaison Parce qu'il faut quand même respecter La fonction du président de la République Mais en fait, je crois que c'est malheureusement La seule qui s'impose C'est-à-dire un petit garçon Dans la cour de récré Qui excite tous ses copains Et qui fait en sorte que Tous les copains soient engueulés avec lui C'est exactement ce qu'il se passe C'est-à-dire que le président de la République Revient de déplacement Et il met le coup de projecteur Sur le désordre Sur l'image que donne Sa majorité Ses ministres Qui en gros sont partis Dans une compétition Dans une bataille Dans une guerre des égaux Et c'est une manière Encore une fois De mettre la lumière Sur les autres Après soi-même finalement Avoir mis le désordre Je mets le feu Et je dis Regardez, vous avez vu Ils sont là En train de s'agiter autour du feu Les uns et les autres Comme des fous On avait dit également Que le président de la République Courait comme un poulet sans tête C'est exactement Ce qui est en train de se passer Il essaie d'allumer partout Des foyers d'incendie Pour essayer de voir Lequel va finalement Le plus retenir l'attention Des Français Puis ensuite arriver En pompier Enfin en pompier Oui en pompier Après avoir mis le feu Pour essayer de dire Vous avez vu C'est moi qui ai éteint l'incendie C'est moi le sas Mais ça ne prend plus Ça fait maintenant 7 ans Que c'est sa technique Ça ne prend plus Mais ça marche quand même Pardon Ça ne prend plus Mais ça marche Non ? Non ça ne fonctionne pas Ça a créé du grand désordre Dans le pays Tout le monde s'en compte Il y a des blocs Qui somme toute Sortent de renforcer Et pas forcément Toujours pour le meilleur Parfois pour le pire Je pense que ceux Qui vont tirer leur épargne du jeu Dans toute cette affaire Ça n'est ni Gabriel Attal Ni Gérald Darmanin Je pense que c'est François Ruffin Étonnamment Qui est celui Qui est le mieux placé Sur le plan politique Et qui apparaît Comme un modéré Tout en tirant Sur la gauche De la gauche La force politique Alors Gabriel Attal Gérald Darmanin François Ruffin Qu'en pensez-vous François-Olivier Gisbert ? Oui Je suis d'accord En gros sur l'analyse Mais pas tellement sur la fin Puisque je pense que Johan Gillet Il oublie un truc essentiel Ils aiment tous A gauche évidemment François Ruffin Parce que c'est d'un soumis Sans être un soumis Enfin vous voyez C'est comme du Canada dry Mais un petit problème C'est que la France Est très à droite Elle est massivement à droite Si on regarde les résultats Du premier tour Des élections législatives Et on prend la peine D'additionner Les plus de 10 millions De voix Du Rassemblement national Les 2 millions 10 millions de voix Des républicains Et puis même Une partie Des voix d'ensemble On arrive à des chiffres Absolument considérables Et évidemment À côté La gauche A l'air riquiqui Avec ces 7 millions De voix du premier tour Et par Disons les artifices Du système majoritaire De tours Et puis des accords De désistement Qu'il y a eu Entre Enfin oui Parce qu'on peut appeler ça Des accords de désistement Entre une partie de la droite Et même les filles Et bien on n'a pas Tout à fait le même résultat Le sujet c'est pas ça Moi je crois que le vrai sujet Et puis je dirais aussi autre chose C'est qu'on peut pas imputer Tout à Emmanuel Macron Même s'il n'a pas été un bon président Ça c'est absolument évident Ça crève les yeux Mais notamment une chose Qui est importante C'est qu'il n'a pas compris Parce qu'il refuse Il y a un déni de réalité Chez lui Le déni de réalité Se voit sur le plan économique On s'endette C'est pas important Enfin tout est un peu comme ça Et je pense qu'il y a Un autre déni de réalité Qui le concerne lui directement C'est qu'il n'a pas compris Que c'est la fin du macronisme C'est-à-dire qu'à partir du moment Il est à 3 ans De l'échéance législative Enfin pardon La prochaine échéance présidentielle C'est-à-dire en fait La fin du règne de Macron Puisqu'il ne peut pas se représenter Une troisième fois Et on est à Disons moins de 3 ans maintenant 2 ans et demi Disons Et c'est fini quoi Et donc à partir Des élections européennes On a tous senti Je crois Que c'était fini le macronisme Et donc que Gabriel Attal Et Gérald Darmanin Se chipotent Sous l'oeil d'Edouard Philippe Ça n'a pas un grand intérêt C'est-à-dire que ces gens-là Ils préparent la prochaine soupe Et de toute façon Ce ne sera pas leur tour Parce que personne Ce ne sera pas le tour De Gabriel Attal Ce ne sera pas le tour De Gabriel Attal François-Divier Gisbert Ben oui Ça c'est le truc des journalistes Vous posez des questions Les journalistes C'est toujours Les journalistes Ils croient toujours Oui mais Ils croient toujours Oui mais moi Je vis avec eux Depuis si longtemps Et j'entends tellement Toujours les mêmes Mais oui Et puis je suis J'ai fait ce métier Et j'ai fait ce métier Oui enfin Je vis en France Parce que moi Je ne suis pas parisien Je ne suis pas parisien Mais non Je dis ça Parce que c'est vraiment Typiquement journalistique C'est-à-dire de penser Que quand un homme Est en place Parce que c'est un homme Ce n'est pas une femme C'est un homme Nous avons des hommes Hélas Peut-être un peu trop en politique Et les choses seraient peut-être différentes C'est-à-dire qu'un peu plus de femmes Mais la profession Les médias Ont toujours tendance A penser que Ce sera Le successeur Sera du même camp Mais non Il y a de l'alternance Dans ce pays Il y a de l'alternance De volonté De changement Et c'est tout à fait normal Et c'est sain Et c'est comme ça Dans toutes les démocraties Et donc Ce n'est pas du tout écrit Que le successeur de Macron Sera un macroniste C'est ça je vais vous le dire C'est tendance à penser le contraire Regardez même De Gaulle Ce ne sera pas un macroniste Je ne pense pas non plus Pas un macroniste Non ? Non, non, non Je pense qu'il ira chercher Quelqu'un de la gauche consensuelle D'une gauche Qui a déjà Qui a fait ses preuves Qui va le rassurer Qui va permettre un temps D'assurer le vrai intérim C'est-à-dire celui qui remet Comment dirais-je La machine un peu en marche Avant de potentiellement d'ailleurs Organiser de nouvelles élections rapidement J'en sais rien Mais il est dans l'improvisation On vous l'a déjà dit Mais en tout cas Il ne va pas pouvoir Il l'a vu dans sa lettre Faire un gouvernement Qui sera un gouvernement Uniquement à droite Et uniquement proche de la Macronie C'est impossible Il ne faut quand même Pas oublier que Dans ces élections Tout le monde est en train De danser pour moi Sur un volcan Même sur une chaîne de volcan C'est-à-dire qu'on est en train De se réjouir de danser En oubliant le danger Parce qu'il y a encore Quelques temps Lors des dernières élections législatives On rappelait que Le rassemblement national Était le premier parti D'opposition D'opposition En termes de nombre N'oublions pas qu'aujourd'hui C'est le plus grand parti Si on enlève Tous les accords qu'il y a C'est-à-dire que Alors que le scrutin N'est pas favorable C'est-à-dire qu'il n'y a pas De proportionnel Le rassemblement national Et le parti politique Le plus puissant Et on oublie Et c'est dangereux Je comprends que les gens Se réjouissent de la victoire Du front républicain Mais il ne faut pas Que ça nous fasse oublier La réalité du pays C'est que Comme ailleurs le disait François Ruffin Il n'y a plus une marche Pour le rassemblement national Il reste une demi-marche Et moi je dirais Un tiers de marche Donc il ne faut pas Qu'on oublie cette réalité Et là le président de la république Il faut qu'il arrête De jouer au poker C'est fini la partie de poker Maintenant Les institutions La présidence La gouvernance Il la laisse à quelqu'un Qui sait gouverner Qui sait rassembler Qui sait faire consensus Des noms sont ressortis Un certain nombre Vous allez me dire Que je remets ça sur le tapis Laurence Mais je le redis Je l'ai parlé Bernard Cazeneuve Oui vous le saviez Mais oui Vous avez parlé toujours Encore Bernard Cazeneuve C'est toujours pareil Quand ce n'est pas Bernard Cazeneuve C'est François Ruffin Et alors Huguette Bélo Et alors Huguette Bélo On en a parlé beaucoup hier On en a parlé beaucoup hier Avec Huguette Bélo Président de la réunion Et pas adoubé par le PS Il y a une tragédie française Aujourd'hui Vous voyez c'est tout à fait typique C'est à dire que On est vraiment dans la politique politicienne On est dans la soupe On est dans les combinaisons Alors que le pays Si vous regardez les grands équilibres Ça ne marche pas très bien Je suis désolé de vous parler d'économie Mais je crois qu'il faut quand même En parler un peu La France Bon il faut qu'elle produise davantage Parce qu'elle dépense beaucoup plus Qu'elle produit Et c'est une question fondamentale Alors soit on baisse les dépenses Soit on essaye de produire plus C'est absolument fondamental Mais donc il faut un gouvernement technique Ou pas François Ligier Il faut un gouvernement technique ou pas Non mais vous savez quoi Il faut un gouvernement qui gouverne Qu'il soit technique ou politique Moi personnellement je m'en fous Qu'il soit de gauche Le centre Tout ça Le sujet c'est de prendre des décisions Et d'essayer de remettre L'économie en marche Et c'est fondamental Parce que pour l'instant On ne parle pas de ça Alors que c'est l'essentiel De dire quand vous avez 3 000 milliards de dettes Et que vous foncez comme ça Dans un mur en klaxonnant Et en s'endette Chaque jour L'économie et le pouvoir d'achat Et le pouvoir d'achat pour les gens Et le pouvoir d'achat pour les gens Tout ça est lié Excusez-moi Oui bien sûr Non mais attendez Il faut être un peu sérieux de temps en temps Parce que c'est pas fondamental On commence pas par le pouvoir d'achat On commence par la production Et puis après effectivement On répartit Et puis à ce moment-là On augmente le pouvoir d'achat Mais c'est une conception totalement idiote Je m'adresse pas à vous Quand je dis ça Parce que c'est un discours politique En général C'est on va augmenter le pouvoir d'achat Et commençons d'abord Par produire plus Puisque nous ne produisons pas assez Par rapport à ce qu'on dépense Et qu'on est obligé d'emprunter Sans cesse sur les marchés Et qu'à un moment donné L'heure de l'addition va arriver Et vous savez très bien Quand ça arrive C'est On a un problème Avec les marchés financiers Les marchés financiers Qu'on a faisant du scalpe Et puis voilà Et on est obligé De prendre des mesures d'urgence Qui sont contraintes Très rapidement Johan Très rapidement Très rapidement Le mot de la fin pour Johan Parce que là on arrive au terme D'accord C'est plus tellement de l'analyse C'est de la philosophie Moi je pense qu'il faut arrêter Avec cette folie de produire plus Il faut produire mieux Il faut produire si besoin Il faut d'abord arrêter D'avoir justement A toujours plus accumuler Plus produire En pensant que le PIB Est la seule valeur de référence Il faut surtout réfléchir mieux Réfléchir mieux aux dépenses utiles Réfléchir mieux A ce qu'il convient de produire Et surtout se refamiliariser Avec l'essentiel C'est-à-dire se reconnecter à l'essentiel Et arrêter la course à la superproduction Être autonome Mais pas être dans la superproduction Merci messieurs Nous arrivons à la fin En vous souhaitant un bon défilé Un bon tour de France Dites donc Le système du Père Ville Il n'est pas très adapté à la situation Parce que Là vous connaissez Il continue tout seul François-Olivier Gisbert On va le retrouver un peu plus tard Merci Aléasif Dans quelques instants Le journal des sports Avec Clément Barguin Il est 8h48 Sous-titres par Jérémy Diaz